Gamer les gamers c'est monsieur monsieur Morin Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost Donc c'est le deuxième gameplay que je vous propose sur Xbox One Donc on est en domination simple sur la map flood Donc je vais jouer avec la M27 Yard Donc il y a un fusil mitrailleur très très polyvalent Je pense qu'il est le meilleur de sa catégorie Donc sur cette M27 j'ai été équipé du filtre anti-flash Donc pour réduire les effets lumineux des balles Et également d'avoir une meilleure précision Et également de la poignée avant pour réduire le recul Qui est assez important sur ces fusils mitrailleurs Donc comme atout j'ai été équipé de tours de passe-passe pour recharger plus vite Agilité pour me sentir un peu plus léger Parce que les fusils mitrailleurs sont des armes très lourdes Qui nous empêchent de courir assez vite Donc agilité me permettait de me déplacer plus rapidement Bonne gâchette pour mettre en joue le premier Concentration pour ne pas tressailler Et pour avoir une visée plus précise à longue distance Et de détermination pour obtenir mes atouts spécialistes Un kill avant Donc en parlant des atouts spécialistes J'ai été équipé du premier atout tracker Donc je viens de débloquer De pillards Oeil de l'axe Nettoyeur au radar USI Et bouclier anti-explosion Donc dans cette vidéo Donc ça va être une vidéo tuto Donc le titre de la vidéo tu l'auras vu Mais je vais te le dire quand même Ce sera Donc comment avoir plus de santé sur Call of Duty Ghost Parce que oui c'est possible d'avoir plus de santé sur Call of Duty Ghost Parce que je sais que beaucoup de personnes Se plaignent d'avoir trop peu de santé Et de mourir trop vite Et bien Infinity Ward Suite à la dernière mise à jour Qu'ils ont réalisé Ils nous ont ajouté un nouveau mode Donc il s'appelle Travail à haut risque Qui Donc qui permet Donc vous allez voir l'intitulé Qui va apparaître tout de suite Sur l'écran Donc vous voyez Qui permet Au joueur d'avoir une santé supérieure Et qui combine 3 modes Donc dans ce Dans ce mode Travail à haut risque Au risque pardon Vous aurez le droit à 3 modes Donc le mode éclair Donc celui avec les 2 points Oui un peu comme le Capture de drapeau L'AMME Et la domination Mais plus principalement La domination Parce qu'à chaque fois Qu'il y a une accueille Qui se lance C'est soit le mode éclair Ou la domination L'AMME Elle est pas beaucoup jouée Et franchement Je peux vous dire Que ce mode Est tout simplement Celui que Un peu on attendait tous Tout le monde attendait Un peu une mise à jour Pour remonter la vie Là Infinity Ward A bien fait les choses C'est qu'ils n'ont pas Remonté la vie Dans tous les modes Mais on crée un mode Où il y a un peu plus de vie Et ce qui permet franchement De pouvoir réaliser De meilleurs gameplay Vous allez voir D'ailleurs Dans celui-ci Que je vais réaliser Bah je vais tenter De réaliser Une KVM Donc vous allez voir Si je la réussis Ou pas De toute façon Vous allez avoir Un petit compteur Qui va s'afficher Lorsque ma série Donc va démarrer Donc dans Dans ce mode Travailler au risque Je vous invite A jouer Donc avec des armes Assez puissantes Comme des fusils d'assaut Ou des fusils mitrailleurs Comme ici Tout simplement Pourquoi ? Parce que vu Clavier est remonté Et bah il faut mettre Beaucoup plus de balles Et vous allez voir Que beaucoup de personnes Dans ce mode Jouent sans silencieux Donc comme vous voyez Que je joue pas Avec le silencieux Je joue avec le filtre Anti-flash Tout simplement Parce que Bon avec un fusil mitrailleur Bien sûr Il faut mettre Beaucoup moins de balles Qu'avec un fusil d'assaut Mais vous voyez Que j'en mets quand même Pas mal Pour éliminer un ennemi Que ça soit à courte Ou à longue distance Donc première chose Que je te conseille Dans ce mode C'est de jouer avec Des armes assez puissantes Pour pouvoir Anéantir tes ennemis Le plus rapidement possible Et donc sans silencieux Après si tu veux jouer Avec un silencieux Pour être un peu plus furtif Tu peux Mais tu devrais mettre Franchement Un peu plus de balles Ce qui peut franchement Te désavantager Quand l'adversaire en face A une arme Un fusil d'assaut Ou une mitraillette Sans silencieux Qui est très très Dévastateur Donc également Ensuite Ce que je peux vous proposer Sur ce mode C'est de jouer Pour ceux qui sont Sur Next Gen Et en particulier Sur Xbox One Moi vous voyez que Dans ma classe Que je vous conseille Donc il va apparaître Tout de suite aussi Sur l'écran Donc vous voyez Que je n'ai pas mis Science de mort Pourquoi ? Parce que pour l'instant Sur Xbox One Je ne sais pas Si sur PS4 C'est pareil Mais les casques gamers Ne sont pas encore Adaptables Donc ça fait que Pour Xbox One On a le casque Fourni par Microsoft Mais ce n'est pas non plus On ne peut pas entendre Le son du jeu A part En le trafiquant Mais bon Je n'ai pas envie De niquer le casque De la Xbox Pour entendre le son du jeu Donc normalement Pour Mars Tout cela sera Sera fait On pourrait utiliser Nos casques de gamers Donc c'est tout simplement Pour ça Que je n'ai pas mis Silence de mort Simplement parce que Personne ne peut jouer Entre guillemets Au son Sauf s'il met le son De la télé à fond Mais moi avec le son De la télé à fond Je n'arrive pas A distinguer vraiment Le son Des balles Et des pas Donc avec le casque Si mais pas avec le son De la télé Bref Ensuite Ce que je peux Vous conseiller également Donc la map Flood Donc celle-ci Ce n'est pas une map Que j'apprécie particulièrement Tout simplement Pour qu'à cause De ces longs couloirs De ces longs galets Donc là Comme j'étais avec la M27 Je pouvais franchement Même en longue distance Ajuster mes ennemis Très très facilement Donc vous voyez que j'ai J'ai vraiment beaucoup De facilité A ajuster mes ennemis Mais je ne cours pas Partout dans la main Vous voyez que je reste Sur le Sur B Et que je fais des allers-retours Entre A et B A B et C Donc en restant Tout dans ce bâtiment Tout le long de ce bâtiment Parce que A courte distance Si vous tombez Sur une mitraillette Ou un fusil d'assaut Avec le pistolet Avec le fusil mitrailleur Pardon Vous allez avoir Vraiment Beaucoup de mal Donc là Vous voyez que je suis déjà En série De 12 Mais pas 12 Tout simplement Pourquoi ? Parce que comme j'avais Détermination Les assistances comptent Comme des kills Donc je ne sais plus A combien j'étais De toute façon Vous devez le voir Dans le compteur Et voilà Donc moi qui jouais Beaucoup en hardcore Vous avez pu le remarquer Lors de mes précédentes vidéos Sur Call of Duty Ghost Quand je jouais un peu En simple En domination simple Et j'en avais un peu marre Donc je regardais un peu Tous les modes Qu'il y avait Donc la MME etc Et là je vois Travaille au risque Et je ne connaissais pas ce mode Et tout simplement Pourquoi ? Parce que Parce qu'il n'avait pas encore été mis Avant que je le vois Et donc je vois Ma santé Des personnages Augmenter Donc je me dis Waouh Ça a l'air Ça pourrait être bien Donc je lance une partie Et dès ma première partie J'étais déjà en série K.O.M Celle-ci C'est l'une de mes premières parties Dans ce mode Et surtout qu'en plus Avec Noël Beaucoup de jeunes Et de moins jeunes Tout simplement De personnes Ont eu Call of Duty Ghost Et ont eu la Xbox One Tout simplement Je peux vous donner un chiffre C'était juste Avant Noël On a le nombre de connectés Donc sur Xbox One En temps réel Donc C'était 2-3 jours avant Noël Je jouais sur ma Xbox One On était 26 000 Donc 26 000 C'est très peu Pour un Call of Duty Ghost Donc en plus sur Next Gen Donc il n'y a pas beaucoup de monde Avec la Next Gen Et non plus Call of Duty Ghost Et au jour Ben hier Donc quand j'ai réalisé ce gameplay Juste après celui-ci J'ai regardé Combien nous étions En ligne Vers 1h du matin On était 65 000 Donc ça fait à peu près 40 000 personnes en plus Donc C'est pour ça que j'essaye de profiter De 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 ces joueurs Novices Qui débarquent sur le jeu Ou sur Next Gen Pour tenter des KEM Parce que Certains On connaissent très peu le jeu Et soit ont très peu de shoot Soit ne connaissent pas les spawns Et pour ma part Moi C'est ce qui Pourrait enfin me permettre De réaliser ma First KEM Donc voilà Donc Ensuite Ce qui est bien aussi Grâce à ce nouveau mode de jeu Parce que Je pense que On s'est déjà tous Fait tuer Par Cette saloperie De coussin Détecteur L'EI Donc vous savez L'EI Je l'ai déjà dit dans une vidéo Le C4 Détecteur de mouvement Donc vous passez à côté Bip 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 Boum Et si vous n'avez pas Bouclier anti-explosion Et bien C'est tout simplement La mort assurée Et bien Infinity Wars A bien fait les choses C'est à dire qu'ils n'ont pas Rabaissé la puissance De l'EI Mais ils ne l'ont pas Augmenté Et vu Qu'ils ont augmenté La santé Dans Dans ce Dans ce mode de jeu Pardon Cela fait que L'EI ne vous tue plus Donc même sans Même sans L'atout Bouclier anti-explosion Donc ça vous met Un gros Hitmarker Franchement ça vous met Un très très gros Hitmarker Quand vous prenez Un hitmarker de snipe Quand vous êtes tout rouge Donc si après vous prenez Quelques balles Vous allez mourir Mais au moins Ça ne vous tue plus Donc si vous mettez Le bouclier anti-explosion Je pense que vous aurez Des dégâts très très minimes Donc voilà Donc là on va bientôt Arriver A la fin de ce gameplay Donc je ne sais plus A combien j'étais Là je devais être A 21 Oui là j'étais à 21 Donc là vous voyez Que je fais le 22ème kill Donc j'étais à 20 Mais 22 avec La 22ème Voilà Et je me fais tuer Mais de toute façon Je n'aurais pas eu Le temps De réaliser Ma KEM Je pense Parce qu'il n'avait plus Assez de temps Donc je termine Sur un 29 6 Donc ce qui a Un très bon Bah pas un très bon score Mais je n'ai pas pu faire plus Tout simplement Parce que je n'ai pas Rechaîné non plus Dans toute la map Donc voilà Si la vidéo t'a plu Comme d'habitude Pense à laisser un petit pouce vert Et à laisser un commentaire Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada